Les masques et marionnettes de Marcala incarnent des personnages, des valeurs et symboles représentés à travers des figures anthropomorphes et zoomorphes, ingénieusement sculptées dans des essences de bois choisies suivant plusieurs critères. La malléabilité, le caractère imputressible et l'intangible associé au bois. La malléabilité, le caractère imputressible et l'intangible associé au bois. Depuis la nuit des temps, les communautés Bambara, Bozo, Somono et Marca de Marcala et villages voisins ont connu un brassage occasionné par les migrations, les nombreuses péripéties et vicissitudes de l'histoire. Ce brassage est à la base de la dynamique et de la diversité des expressions culturelles actuelles que l'on constate aisément à travers les alliances plaisantes entre les différents groupes ethniques, d'abord en leur sein, puis entre eux. La sortie des masques et marionnettes de Marcala, Marcala Sobobo, est la parfaite illustration de la manifestation de la diversité dans la cohésion, le dialogue, la tolérance et la continuité des identités culturelles plurielles chez les communautés de Marcala et villages voisins. Elle offre aux communautés le meilleur espace de rencontres festives, d'échanges et de pourparlers pour la résolution des conflits intra- et intercommunautaires, voir les querelles familiales et les mésintelligences entre frères et sœurs. La sortie des masques et marionnettes de Marcala, Marcala Sobobo, se pose également comme un ensemble de pratiques culturelles transmises de génération en génération et recréées en permanence par les communautés et groupes sociaux de Marcala et villages voisins. Tradition ancienne perpétuant les valeurs sociales partagées ainsi que les connaissances liées à l'univers chez les peuples de l'eau. La sortie des masques et marionnettes de Marcala, Marcala Sobobo, est une manifestation annuelle qui a lieu en fonction de l'état de préparation des communautés pour la confection des masques et marionnettes. Elle s'organise en deux grandes phases. La préparation des masques et marionnettes, confection et rite. La sortie des masques et marionnettes. La préparation des masques et marionnettes a lieu sous la conduite de groupes d'initiés dans un bois sacré situé au bord du fleuve Niger. Elle se termine par des libations et offrandes aux génies protecteurs et aux forces occultes afin d'obtenir de ces forces tutélaires une bonne pluviométrie ainsi que le bonheur et la prospérité des communautés sans oublier la bonne tenue de la sortie des masques et de marionnettes. La préparation des masques et marionnettes sociales de l'atmosphère Musique Ainsi, chaque masque représente une créature en situation dans ce lien sacré, l'homme, grosso-pensant, vu non seulement sous l'angle des bonnes mœurs et coutumes, mais aussi et surtout évoqué dans la condition que lui impose la règle du dualisme. Hommes, femmes, jeunes, vieux, forts, faibles, riches, pauvres, etc. Ce qui montre à suffisance le caractère sacré de la danse pour les initiés. Le profane, lui, restant toujours enveloppé tantôt dans une atmosphère religieuse, tantôt dans le rythme féerique d'une réjouissance populaire. En pirogue ou sur la terre ferme, la danse des masques et marionnettes de Markala s'accompagne de chants rendant hommage aux divinités, à l'animal représenté et aux valeurs sociétales. Endurance, courage, humilité, incarnés en cet animal et invitant ainsi les générations montantes à les adopter. Les rites, les savoirs et savoir-faire liés à la fabrication des masques, à l'organisation de la manifestation, aux danses et chants se transmettent par étapes et par groupes d'âge lors des cérémonies d'initiation annuelle dans les voies sacrées. Cependant, force est de reconnaître aujourd'hui que même si la sortie des masques et marionnettes de Markala, Markala Sogobo, a lieu tous les ans et garde la plupart de son authenticité à Markala, elle est menacée de transformation en moins de trois raisons. L'étau dû à certains aspects de la mondialisation, la montée de l'intégrisme religieux, l'effritement des mythes fondateurs par le fait de l'avancée de la raison cartésienne, d'où la nécessité de renforcer sa protection et sa promotion par son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada